Bien, donc je vous propose qu'on commence cette présentation et cette présentation du site pour ceux et celles qui sont présentes. Alors aujourd'hui, on fait une expérience, on complète notre mode de communication puisque non seulement on est sur Zoom, mais aussi on est en direct sur Facebook. Donc c'est pour cela qu'on va couper le son, on n'est pas dans nos épisodes méditerranéens où nous pouvions aussi poser des questions, mais plutôt dans un mode un petit peu différent que je vais vous présenter. Donc après ces quelques mots d'accueil, Pierre Riche qui a conçu avec Rachid, de l'aide de Rachid, le site, présentera le site. Et nous avons en parrain, en invité Kamel Zouaï qui est compteur et qui va nous faire un cadeau en quelque sorte d'un compte, d'un compte qu'il a préparé pour nous cet après-midi avec beaucoup de bonheur. On a eu une réunion de préparation hier soir. Voilà, donc pour vous dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui iront peut-être plus tard sur le site, que ce site est un petit peu notre outil, notre vitrine ouverte sur toutes les actions de l'association, mais aussi toutes les actions des porteurs de projets. Et ils sont nombreux maintenant depuis quelques années. Voilà, nous allons avoir une année 2021 intense puisqu'on a plusieurs projets qui sont en train, lentement mais sûrement, de se mettre en place. Et c'est vrai que le site, comme toutes les rencontres qu'on fait à distance avec des épisodes méditerranéens et d'autres formes de communication, nous permettent de rester en contact les uns avec les autres. Le lien aujourd'hui est essentiel. En tout cas, à rue Méditerranée, c'est pas seulement une question technique, c'est une question aussi d'engagement, de cœur, de culture. Voilà. La chaleur que nous entretenons entre nous, c'est aussi une forme de combattre aujourd'hui un petit peu toute cette société, un tant soit peu sécuritaire et qui, par moment, nous fait un peu peur. Tout le monde se pose la question, mais vers où on va et avec quelle capacité nous allons arriver à rebondir. Voilà, je crois que nous allons y arriver. Tous les projets que nous avons sont des beaux projets de rencontres, de dialogues et d'échanges. Voilà, donc je propose à Pierre et à Rachid de lancer cette présentation du site. Et puis après, nous aurons notre parrain qui nous rejoindra avec ce qu'il a à nous dire cet après-midi. Je prends la parole, peut-être Rachid. Oui, Pierre. Alors, ben voilà, donc le site, on a commencé à travailler dessus déjà depuis le printemps dernier quasiment, donc ça fait une demi-année de travail, travail de fourmi, on peut dire. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de le présenter de visu et d'audio aussi, parce qu'il y a un petit peu aussi de son. Donc, je vais faire déjà le partage d'écran. Et puis, après, si tu veux bien, Rachid, tu pourras peut-être commenter, ajouter des points. Est-ce que vous voyez tous l'écran ? Oui. Ou pas ? Tout le monde me confirme par un petit oui ou un petit signe. Oui, oui. Et donc, vous voyez bien l'écran uniquement du site, vous ne voyez pas autre chose, c'est bon ? Oui, c'est bon. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, ben voilà, donc ça, c'est la page bienvenue. Donc, on a aussi toujours, on a un petit peu la volonté qui se met en place de manière très, comment dire, pour l'instant, c'est de l'ordre du symbolique, mais quand même de faire un site qui soit aussi un tout petit peu bilingue. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une, tout au moins le mot d'introduction est en arabe et en français. Donc, voilà, ça, c'est la page d'accueil. La page d'accueil fonctionne sous forme d'un site très classique, mais c'est régulièrement mis à jour, déjà, de par ce qu'on appelle les brèves. Donc, sur la colonne de droite, où on voit, bien entendu, en ce moment, la priorité, c'est quand même sur les échanges liés aux conférences, puisqu'on n'a pas tout à fait la possibilité de se voir en présentiel. Donc, c'est pour ça que dans l'actualité, on a beaucoup de liens sur les différentes conférences qui ont lieu depuis décembre. Et on peut d'ailleurs regarder les conférences, réécouter ou regarder les conférences. Par exemple, si je clique sur la page concernant la conférence du 13, on arrive sur une page spécifique à la conférence, avec des explications textuelles, mais aussi, bien sûr, la possibilité de regarder ou d'entendre. Là, il s'agit à la fois d'images et de sons. Donc, la vidéo qui est accessible via cette page-là. Donc, le menu fonctionne de manière… On a voulu qu'il soit le plus… Nous nous intéressons à l'ensemble des pays de la Méditerranée. Ah, vous voyez là, nous sommes… On entend, Richard, je vais faire la pause. Voilà. Donc, le menu fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a déterminé dans le chapitre, l'esprit méditerrané, ça présente à la fois l'association dans son présent, mais aussi dans son passé, puisque effectivement, rue Méditerranée s'assoit aussi et se place dans la quantité de l'association de passage. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'événements historiques qui sont liés à la période passage. Donc, ça, c'est le cadre de la page qui concerne l'histoire, toutes les actions. Et puis, bien sûr, un focus particulier sur les actions phares plutôt liées à rue Méditerranée, qui ont été la résidence à Oran, Mémoire en Chantier, Moutana, et puis, bien sûr, puisqu'on a quand même un pôle d'architecture qui est très important, je vais souhaiter mettre en valeur aussi le travail de Jean-Louis Hesse sur les façades. Donc, on a, ça, c'est la page spécifiquement historique. Et puis, il y a l'association au présent. Donc, quand on clique sur l'association, on voit apparaître effectivement des explications sur le projet, sur l'esprit méditerranéen, avec, bien sûr, toute une page contact assez claire, avec possibilité d'envoyer un courrier, de rester informé sous forme de newsletters, qu'on va mettre en place sans doute très bientôt. Alors, ce qui est important aussi dans ce site, puisque Richard souhaitait que ça soit un peu interactif, il y a une, dans l'onglet Esprit Méditerranée, il y a une page plateforme. Alors, la plateforme, ça présente le défi actuel qui est effectivement de relier les associations, relier les énergies avec, de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc, en complément un peu de ce qui est Facebook, qui est quand même aussi important pour l'association, j'ai réservé un petit onglet qui permet d'écrire, de contribuer. Donc, on peut écrire autant de textes qu'il faut destinés à l'association. On peut aussi envoyer des pièces jointes, jpeg, pdf, textes, etc. Donc, ça, c'est une page, on souhaite qu'elle puisse être la plus active possible de ce côté-ci ou de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il y a aussi une page, un lien vers le fait qu'il va, comment dire, qu'il va faire en sorte qu'on communiquera le mieux possible avec les membres de l'association. Et puis après, il y a tout l'onglet actions. Alors là, ce sont des pages assez actives parce que, notamment en ce qui concerne les épisodes et les conférences, donc cette page, elle présente effectivement à la fois toute l'histoire depuis le 28 novembre, la première conférence d'Antoine, jusqu'à la dernière au 13 février, que je mets un petit peu en plus light dès lors que c'est fini. Et puis, on peut après accéder très facilement aux audios et aux conférences. Et puis après, bien sûr, on a les trois prochaines. Il y aura encore un quatrième événement en juin autour de l'Espagne, d'après ce que Antoine nous a dit. Donc voilà, cette page, elle est très active. Également, j'ai ouvert très récemment une page sur le cœur de la Méditerranée, qui est effectivement une opération qui va se mettre en place à partir du mois d'avril. Et puis, bien sûr, des choses un peu plus anciennes dans les actions qui sont « Oran en mémoire en chantier ». Ils sont en fait deux expositions, une sur Vox Populi, les photographes d'El Warcha, et puis la résidence à Oran d'avril 2019, de Jean-Louis, de Mècherie et de moi-même. Et donc, on peut, par exemple, accéder très facilement aussi, parce que c'est un site qui se veut visuel, donc, aux images, par exemple, celle de Jean-Louis. Bon, ça prend un petit temps à charger, mais on peut naviguer dans les ambiances des photos d'Oran, du travail de Jean-Louis, notamment, voilà. Et toutes les photos, voilà. Donc, je vous amène, bien sûr, à aller voir tout ça. On peut aussi voir les photos de Vox Populi, sur le Irak, voilà. Et puis, une page, après, sur le travail de cinéma de Jean-Marie Favère, à travers la mémoire d'Unerie Valo. Donc, il y a un petit teaser qui est fait. On peut aussi aller acheter le DVD, commander le DVD sur la page. Je vais un petit peu plus vite après. On a une page qui est plus réservée à l'architecture, à l'urbanisme et les liens intelligents qui ont eu lieu depuis 2017 entre les deux écoles d'Oran et l'ENSAS de Strasbourg. Donc, c'est une page aussi où on peut télécharger aussi des PDF sur le workshop à Oran, etc. Alors, la page galerie, elle est en construction. J'imagine que ce sera plutôt une galerie qui assurera l'aspect visuel, à la fois sur les ambiances anciennes associatives, sur les événements, comme on le voit déjà à travers les petits bandeaux d'images qui apparaissent sur chaque page. Une revue de presse aussi, avec tous les articles à la fois sur les actions anciennes de Passage et les plus récentes de Rue Méditerranée. Et puis, une page réservée aux partenaires d'actions culturelles qui sont Chambre à part, collectif de photographes, Passage et Strassmed, avec bien sûr nos partenaires institutionnels que sont Strasbourg, la ville d'Oran. Nos partenaires plus précisément sur des projets plus spécifiques apparaissent de toute façon dans les pages thématiques. Et puis, après la page contact, celle-là, vous l'avez déjà vue. Je n'arrive pas à la placer, puisque j'ai vos têtes qui apparaissent comme ça, et la page contact, simplement, comme j'ai dit juste avant, on a une fluidité. En fait, le but, c'est que ça soit facile d'accès, baisant. Voilà, à peu près l'esprit du site. Et qui nous relie tout le temps aussi, bien sûr, à Facebook, qui est quand même aussi une plateforme de contact importante. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, Rachid, tu veux compléter peut-être ? Je pense que tu as fait le tour un peu du site. L'idée un peu, je voudrais juste rappeler l'idée du site plus qu'un lieu où les personnes vous trouvez des informations sur l'association, l'idée, c'est plus que ça soit une plateforme où on peut échanger. C'est l'idée. L'idée n'étant pas de te parler uniquement de rue Méditerranée, mais que ça soit un canot aussi pour les différents partenaires ou différentes structures qui se trouvent des deux côtés de la Méditerranée. C'est l'objectif un peu premier du site. Je voulais juste le dire que le site est très bien fait et très complet et il a vraiment envie d'aller le visiter. Oui. Bravo. Merci, Magali. Merci, Magali. En tout cas, comme l'a expliqué Pierre, et c'était vraiment notre souhait, notre volonté, c'est un site, je dirais, c'est un site ressource, évidemment. Ce n'est pas un site institutionnel où l'association vient mettre en avant son discours et ses prétentions. Donc, c'est un site vraiment où chaque action réalisée jusqu'à maintenant a trouvé sa place et où tous les projets trouveront aussi leur place. Il y a d'ailleurs le cœur de la Méditerranée, qui est un des projets de l'année 2021, a déjà sa place, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, à chaque projet, on pourra suivre au fur et à mesure. Et ce que je voudrais aussi rajouter cet après-midi, c'est que, évidemment, notre volonté, c'est d'être en réseau sur la Méditerranée. Donc, par les épisodes méditerranéens, mais aussi par d'autres contacts, on est déjà en réseau avec d'autres associations ou d'autres collectifs comme le nôtre qui sont en Espagne, au Maroc, évidemment, en Algérie. Mais aussi, on va avoir des contacts en Turquie, à Istanbul, en Grèce, en Italie. Jean-Louis a un très beau contact d'une association en Italie, en Tunisie, je l'ai aussi dit. Voilà. Donc, notre esprit méditerrané, ce n'est pas seulement de voyager, mais c'est de tisser des liens entre la ville de Strasbourg et la Méditerranée. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que cette semaine, enfin la semaine prochaine, vendredi, pour la première fois, l'association Rue Méditerranée va participer à un groupe de citoyennes et de citoyens qui va porter des actions culturelles au sein du Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Voilà. Donc, nous allons maintenant rentrer dans un réseau avec d'autres associations sur Strasbourg pour développer cet esprit et que chaque communauté culturelle puisse s'y retrouver et puis venir présenter surtout ce qui fait sa force, ce qui fait la force de la diversité culturelle. Je voulais aussi préciser du coup qu'effectivement, le site va continuer à vivre, va continuer à être actif. Il faut d'ailleurs qu'il ne soit pas figé, qu'il ne soit pas simplement actif au niveau des pages de rêve, de la page d'accueil, mais qu'effectivement, de nouvelles pages s'ouvrent. Et pourquoi pas aussi ouvrir des pages à nos partenaires ? C'était aussi le but, par exemple, d'avoir une page spécifique sur les projets en lien avec l'Espagne ou avec la Turquie ou avec Oran, bien entendu. Donc, il est ouvert, bien sûr, à nos partenaires s'ils veulent profiter du site pour qu'il soit une vitrine aussi, une vitrine pour eux-mêmes. Voilà, alors est-ce qu'on peut faire une transition avec Kamel ? Est-ce que Kamel, qui est dans les coulisses, est-ce que Kamel, qui est dans les coulisses, peut venir rejoindre notre espace virtuel ? Bien sûr. On l'attend avec, évidemment, grande impatience et puis surtout une grande reconnaissance, évidemment, puisque c'est par toi, c'est par tout ce que tu fais depuis plusieurs années, qu'on a, voilà, quand tu nous as, tu vas nous expliquer, mais en tout cas, on peut dire que sans toi, notre association ne s'appellerait pas Rue Méditerranée. Bonjour, bonjour Richard, bonjour à tous. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter la présentation du site de la Rue Méditerranée parce qu'il décrit en même temps, Pierre et Rachid, quand ils décrivent votre site, ils décrivent aussi ce qu'est la Méditerranée, ce qu'est Oran, un carrefour, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu dans lequel chacun peut apporter un peu de soi et repartir avec autre chose, un peu comme l'auberge espagnole. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous avoir rencontré il y a quelques années parce que votre énergie, cet amour des gens, des gens qui constituent le peuple de la Méditerranée, cet amour pour l'ouverture, quelque chose qui, moi, m'émeut et me parle, d'aller vers l'autre, faire de la convergence, faire de la rencontre. Et vous, depuis Strasbourg, vous rapprochez le sud du nord et le nord du sud. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est très, très important. Donc, je suis très heureux d'avoir pu vous croiser et je suis très heureux d'avoir ressenti cette belle énergie que vous dispensez autour de vous. Donc, je suis regretté de t'annoncer que je suis pour rien dans cette belle rencontre parce que c'est vous qui en êtes avec les auteurs. Moi, je suis un raconteur d'histoires. Je traverse les lieux, les endroits et j'essaye de voir dans les lieux et les endroits ce qu'il y a de plus beau pour en nourrir mes histoires. Et puis, parfois, je prends aussi ce qu'il y a de moins beau pour ne pas qu'on oublie. Et ce que vous faites là, c'est vraiment la valorisation des richesses de nos deux rives. Moi, je suis né à Saint-Étienne, dans la Loire, et j'habite maintenant à Paris depuis plusieurs années. Et depuis mon enfance, en fait, je suis algérien. Je suis binational. Je suis né en France et dès le jour de ma naissance, mon père est allé me déclarer en mairie, déclarer ma naissance, et puis il allait me déclarer au consulat d'Algérie. Donc, depuis que je suis né, j'ai les deux nationalités, j'ai les deux cultures, j'ai les deux ailes qui me permettent de voler. Et pas voler, 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 m'envoler. Et il s'avère que je suis allé en Algérie pour la première fois en 2010. Depuis l'enfance et jusqu'à 2010, pour moi, l'Algérie, c'était un rêve, c'était un imaginaire, c'était des regards, c'était des larmes, c'était des sourires, c'était de l'huile d'olive qu'on nous envoyait, c'était un ailleurs, c'était un endroit loin. Et puis en 2010, je suis allé raconter des histoires en Algérie, et en 2011, je suis allé à Oran. Et Oran, j'ai été assez bouleversé par l'ouverture, peut-être parce que l'histoire d'Oran fait qu'elle est ouverte sur le monde, elle est aussi ouverte sur l'Afrique, et je me suis aperçu plus tard que c'en est un peu la même chose pour toute l'Algérie, ouverte vers l'Europe et ouverte vers l'Afrique. Et quand je suis allé à Oran, j'ai été bouleversé, j'ai rencontré Rachid, j'ai rencontré les amis de l'association Le Petit Lecteur, j'ai fait un festival de contes, j'ai participé à ce festival et je racontais des histoires à des enfants. Et en vérité, je peux vous le dire aujourd'hui, avec dix années de recul, en fait, c'est à moi que je racontais les histoires. Quand j'étais à Oran, je racontais les histoires à des enfants, mais j'étais ces enfants. C'est-à-dire que j'essayais un peu de rattraper le temps perdu. Et depuis, j'ai eu la chance, avant le Covid, d'aller dix-sept fois en Algérie et j'essaye d'y aller le plus souvent parce qu'une partie de moi m'attend là-bas. D'ailleurs, Oran, vous savez, il y a une particularité dans cette ville. Je ne sais pas, Rachid, si tu connais la particularité d'Oran, ou Magali, ou Virgile, ou Sofiane qui est là, en tout cas tous les amis qui êtes là. Il y a une particularité à Oran. Ce ne sont pas les deux lions qu'il y a vers le théâtre régional, qui sont exactement les mêmes que ceux de Belfort et ceux de la mairie de Paris, rue Lobo. Si vous passez à Paris, vous verrez que les lions sont les mêmes. En fait, il y a une particularité à Oran, c'est que sur le front de mer, eh bien, sur le front de mer, il y a des immeubles, des grands immeubles. Et ces immeubles ont exclusivement des numéros pairs. Le 2, le 4, le 6, le 8, le 100. Et je me suis aperçu un jour, alors que je racontais des histoires à Toulon, dans le sud de la France, je me suis rendu compte qu'il y avait un bout du front de mer, et sur ce front de mer-là, qui donnait vers l'Algérie, qui donnait vers l'Afrique, eh bien, les immeubles et les maisons qui peuplaient cet endroit, eh bien, il n'y avait que des numéros impairs. Le 1, le 3, le 5, le 115. Je me suis dit alors que finalement, la mer Méditerranée n'était pas qu'une mer qui sépare les gens, mais elle pouvait aussi se transformer en rue, la rue Méditerranée, qui pourrait permettre à ceux qui veulent ou à ceux qui peuvent de la traverser. Vous savez, au 12 boulevard du front de mer, à Oran, au numéro 12, devant la Corniche, dans un immeuble au 7e étage, il y a un gamin qui habite et il s'appelle Yanis. Yanis, le jour de ses 5 ans, il y a son père qui lui dit, « Mon fils, ça y est, j'ai reçu une invitation, ça y est, je vais partir en France, je vais construire des voitures dans une usine et nous partirons demain. » « Allez, il lui a dit, il va dire au revoir à tes amis et demain, nous partons, demain. » Alors, Yanis, il allait dire au revoir à sa rue, il allait dire au revoir à ses amis et le lendemain matin, avec son père, ils ont pris un bateau qui les a amenés d'Oran jusqu'à Marseille, le Casanova. Quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont pris un bus qui les a amenés en haut à gauche de la France, dans un petit village. Quand Yanis, il est arrivé dans ce petit village, il n'a pas eu peur parce qu'il s'est aperçu que même si les gens n'étaient pas habillés comme lui, même si les accents des gens n'étaient pas les mêmes qu'Aoran, eh bien, il a compris très rapidement que dans les regards et les sourires des enfants de son âge, eh bien, il y avait la même chose qu'Aoran. Alors, comme on dit, Yanis, il était bien dans ses baskets. Il a grandi, il a traversé l'enfance, la pré-adolescence, au milieu de la bienveillance de tous ses amis. Il était très respecté, il était très aimé, il était différent, il est respecté pour tout cela. Il n'avait pas de souci, sauf au collège. Au collège, il avait une prof, une prof de français, qui n'arrêtait pas de lui dire, écoutez, Yanis, s'il vous plaît, vous connaissez l'alphabet, allez, dites-le moi, RST, qu'est-ce qu'il y a après le T ? Et lui, il l'a regardé, il disait, où, madame, où ? Non, elle disait, où, c'est O plus U, mais vous le faites exprès, ou quoi, Yanis ? Dites-le moi, RST, où, madame, où, où ? Il lui disait de manière désespérée. Alors, à partir de ce jour-là, ses compagnies ont dit, lui, il n'est pas comme les autres, il assure. Alors, on est allé le voir à la récré, puis lui ont dit, dis-nous, Yanis, ça t'ennuie si on te donne un surnom, parce que je te jure, on peut t'appeler l'assureur ? Allez, s'il te plaît, entre nous. Alors, tu vois, Magali, eh bien, il a accepté, Yanis. Il a accepté qu'on l'appelle l'assureur, et à partir de ce jour-là, eh bien, chaque fois qu'on le voyait, qu'on le croisait, on lui donnait ce surnom. Eh, l'assureur, tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais, l'assureur ? Et un jour, quand il a fallu choisir un métier, un de ses enseignants, il lui demande, il dit, dites-nous, Yanis, vous voulez faire quoi, vous, dans la vie ? Alors, il l'a regardé, il lui a dit, je veux faire un métier, je veux être assureur. Virgile, ça a marché. Yanis, il est devenu assureur. Il est devenu le meilleur assureur de son village, c'était le seul. Sur son échoppe, il était inscrit, chez Yanis, assure tout. Il assurait les maisons des gens, il assurait les voitures, il assurait les jambes des footballeurs, il assurait même les rêves des gens les plus fous. Un lundi, un matin, à 9h, il y a un homme qui se présente devant lui et il avait dans les mains un papier et ses mains tremblaient. Quand il a vu Yanis, il lui a dit, monsieur l'assureur, vous pourriez m'assurer, s'il vous plaît, parce que cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Vous savez, cette nuit, cette nuit, j'ai encore rêvé que j'allais devenir heureux et chaque matin, quand je me réveille, j'oublie. Mais cette fois-ci, j'ai écrit, tu peux m'assurer. Il lui a dit, vous pouvez m'assurer, monsieur l'assureur. Yanis, il les aimait bien, les gens comme ça. Alors, il lui a dit, d'accord, entre. Il lui a offert un café, il a allumé son ordinateur et puis il lui a fait un contrat pour qu'il n'oublie pas d'être heureux. Et attention, il lui a dit, je t'assure ton rêve, mais à une condition. Je vais ajouter une clause. Je vais t'assurer pour un euro symbolique, mais je vais ajouter cette clause. Dois tout mettre en place pour devenir heureux. Et attention, il lui a dit, attention, si tu ne respectes pas cette clause, eh bien, tu reviendras et tu me paieras le double de ce que tu me payes aujourd'hui. Et l'homme, l'homme, il est parti, il a pris son contrat, il a payé son euro et l'histoire, elle raconte qu'il n'est jamais revenu. Soit parce qu'il était devenu heureux, soit parce qu'il était radin, mais ça, on ne l'a jamais su. Tout allait bien dans la vie d'Yanis. Tout se passait bien. Ça a traversé de l'existence, se passait bien jusqu'au jour de son anniversaire. C'était le jour de ses 23 ans. Ce jour-là, il avait décidé d'organiser une petite fête et d'inviter quelques-uns de ses clients et quelques-uns de ses amis. Et au milieu du jour, juste au moment où le soleil est dans le ciel, là-haut, en son zénith, Yanis, il sort de chez lui, il traverse la petite placette de son village et là, il sent l'odeur du couscous. Il sent une odeur de couscous qui vient sous ses narines et qui s'en va, qui passe et puis qui s'en va. Il a dit ce n'est pas grave, il a compris, il a compris, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est le temps qui passe, peut-être que je n'ai pas le moral. Il a dit ce n'est pas grave, demain est un autre jour. Vous savez, le lendemain, à la même heure, quand il a traversé sa place et que le soleil était là-haut en son zénith dans le ciel, c'est la même chose qu'il s'est produit, couscous. Et ça a duré des jours, et ça a duré des semaines, et ça a duré des années, dès qu'il avait le soleil là-haut dans le ciel, couscous sous les narines. Il a tenté de s'habituer, mais ça ne marchait pas. Alors, pour ses 33 ans, vous savez, 33 ans, c'est un âge important dans la vie de quelqu'un. Pour ses 33 ans, il a pris une grande décision, il allait voir un de ses clients, le médecin du corps. Il allait le voir et il lui dit excuse-moi docteur, est-ce que tu pourrais m'ausculter s'il te plaît ? Voilà, je t'explique, j'ai une malformation quelque part ici, je ne sais pas, depuis de nombreuses années, déjà j'en ai parlé à personne, j'en parle qu'à toi, depuis de nombreuses années, j'ai l'odeur du couscous qui me gêne, qui est là tous les jours, je ne sais pas d'où elle vient, il lui a dit tu peux m'aider, tu peux m'aider. Alors, le docteur du corps, il lui a dit d'accord et pendant six mois, il lui a fait tous les tests possibles et imaginables. Il a analysé les cheveux, les machins, les bidules et les trucs et au bout de six mois, il l'a convoqué, il lui a dit Yanis, aujourd'hui, ce n'est pas le médecin qui te parle, aujourd'hui, c'est l'ami. Tu sais, j'ai parlé à quelques-uns de mes collègues et nous n'arrivons pas à poser un diagnostic sur ce qui te préoccupe. Voilà, la science n'est pas tout réalisé non plus, il faut que je te le dise, mais tu ne dis pas à d'autres. Voilà, nous, le corps médical, pensons que ton problème de couscous n'est pas un problème médical. Tu n'es pas malade. Meqtoub, il a dit Yanis, c'est le destin, c'est le seul mot qu'il connaissait en arabe, Meqtoub. Alors, il a continué à vivre avec cette odeur de couscous tous les jours et puis il a continué à la traverser la vie. Il s'est même marié avec une femme qui a les yeux qui rient. Avec elle et par amour, il a eu trois enfants et il a traversé l'existence avec sa femme, ses trois enfants et son odeur de couscous tous les jours. Jusqu'au jour de ses 40 ans. Vous savez, mes amis, c'est un âge important 40 ans dans la vie de quelqu'un. Chaque âge, en vérité, Rachid est un âge important. Ce jour-là, il a pris une grande décision. Il allait voir un autre de ses clients, le médecin de la tête. Il allait le voir et lui a dit excuse-moi docteur, là je crois que je suis devenu fou, il faut que tu m'aides. J'en ai parlé à personne, je n'en parle pas à ma femme, j'en ai parlé autrefois au médecin du corps, mais s'il te plaît, là je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu peux m'aider ? Il a dit, je sens l'odeur du couscous tous les jours, je crois que je suis devenu fou, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ma tête. Il lui a dit, tu peux m'aider, s'il te plaît, tu peux m'aider. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il lui a dit le docteur de la tête, bien sûr que je peux t'aider, Yanis, allez, assieds-toi et parle. Et là, mes amis, pendant trois ans, Yanis, il a parlé tous les mercredis de 15h à 16h, 55 euros la séance. Et il a parlé, il a parlé, Virginie, il a parlé, il a dit toutes les choses qu'il avait dans son cœur, il a parlé, 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 et au jour où il a arrêté de parler, quand il avait tout dit, le médecin de la tête, il lui dit, tu sais, Yanis, il n'est plus nécessaire que tu viennes me rencontrer pour ton problème de couscous. Il y a des choses à régler en toi, soit, mais je suis au regret de t'informer que je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider à t'aider. Il semblerait, mon ami, ces choses étranges, il semblerait que ton problème de couscous ne soit pas. un problème psychologique. Tu n'es pas malade. Non, tu n'es pas malade, il lui a dit. Muktoub, Muktoub, il a dit Yanis, et il a continué à la traverser, l'existence, en essayant de s'habituer à cette odeur. Il semblerait, certains disent, qu'on s'habitue à tout. Et le temps, il a passé. Enfin, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons, mes amis. Et quelques années plus tard, c'était un samedi au mois d'octobre entre chien et loup, quand le jour s'en va et que la nuit arrive. Ce samedi soir-là, Yanis, il reçoit un appel téléphonique sur son portable super moderne. Vous savez, les portables où on met la tête des gens, leur numéro, et puis on ne répond pas si on n'a pas envie de répondre. Et il s'aperçoit qu'il y a un appel qu'il n'avait pas enregistré dans son agenda. Un numéro nouveau, différent, 00-213-58-27-19. Problème, il s'est dit. C'est l'Algérie. Sofiane, c'est quelqu'un d'Algérie qui l'appelait. Alors, il a dit à sa femme, écoute, ma chérie, je vais dans mon bureau, je vais rappeler, c'est l'Algérie, on ne sait jamais, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est trompé, mais bon, ça passera un peu de temps. Et puis, il va dans son bureau, et puis il prend son téléphone et il appuie sur Bisse. Et quelques instants plus tard, il dit, allô, allô, qui est à l'appareil, allô, allô, allô Yanis, c'est moi, c'est ton oncle. C'était son oncle. Enfin, ce n'était pas son oncle, c'était la voix de son oncle. Et il était sûrement devenu très vieux parce que sa voix, elle faisait comme si elle venait de loin, 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 loin dans son histoire personnelle. Après quelques mots de politesse, Yanis, il lui a demandé l'objet de ton son appel, la raison. Yanis, je suis désolé de te déranger dans ta vie là-bas en France, mais il faut que tu rentres plus vite à Ouahran. Il s'est passé quelque chose. Allô Yanis, tu m'entends ? C'est ta mère. Allô Yanis, ta mère, hier, elle est devenue tellement vieille que quand elle allait se coucher, allô Yanis, ta mère ce matin, ta mère ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Aïa, Aïa, viens, il lui a dit, viens, on t'attend. Yanis, il a laissé quelques larmes perler sur son visage et après, il a pris son courage à deux mains. Ensuite, il a pris quelques vêtements, il les a mis dans sa valise et avec la valise, il allait dans la voiture et avec la voiture, il allait à l'aéroport. Et dès qu'il l'a pu, il a pris un avion et il a traversé la rue Méditerranée. Et quand il est arrivé à Ouahran, Ouahran Esenia, ça s'appelait à l'époque, quand il est arrivé à Ouahran, il a été très ému parce que quand il est descendu de l'avion, il y avait des hommes qu'il entendait, des hommes qu'il ne connaissait même pas. Et ces hommes, ils sont venus vers lui et puis ils lui ont dit, Yanis, tu n'es plus seul. Ta tristesse, c'est notre tristesse, on partage. Ta douleur, c'est notre douleur. On partage, allez, viens, ils l'ont dit, viens, monte, viens. Et là, on l'a mis dans une voiture et on l'a amené jusqu'au douce boulevard du front de mer, mes amis. Et quand il est arrivé au douce boulevard du front de mer, il a été encore plus ému parce que devant l'immeuble, eh bien, il y avait des chaises et sur les chaises, il y avait des hommes et dans les hommes, il y avait des cœurs et dans les cœurs, il y avait les mots et les mots sont sortis par les bouches et les bouches lui ont dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ta tristesse, c'est notre tristesse, on partage. Ta douleur, c'est notre douleur, on partage. Aïa, monte, ils lui ont dit, monte. Et là, il est monté au septième étage et quand il est arrivé dans son appartement, il y avait quelques personnes de sa famille qui l'attendaient et parmi eux, il y avait le notaire. Vous savez, les notaires, ils connaissent les choses de la vie mais ils connaissent aussi leur métier. Alors, après quelques mots rapides, le notaire, il a dit à Yanis, tu sais, cette dame qui vient de quitter ce monde a fait de toi l'héritier unique de cet appartement. Cette maison est à toi. Mais comme tu habites loin d'ici, en France, et que tu ne viens jamais, nous avons décidé avec tes oncles que demain, après Salateldor, au milieu du jour, les hommes d'affaires d'Oran vont venir et on organisera une enchère, le plus offrant te donnera l'argent et puis tu vendras ta maison et puis tu rentreras là-bas, dans ta vie, là-bas, en France. Plaise au ciel, il a dit Yanis, plaise au ciel. Mais en attendant, laissez-moi passer ma dernière nuit ici parce que c'est quand même ici que je suis né, il leur a dit. Vous savez, mes amis, les hommes et leur pudeur s'en sont allés. La nuit, elle est arrivée, elle s'est posée sur les épaules de Yanis, mais ce n'était pas pour lui faire du mal, c'était pour l'accompagner dans ce moment de sa vie. Et dès qu'il a été seul dans son appartement, il a commencé à marcher de pièce en pièce pour exhumer quelques souvenirs immatériels. Quand il est arrivé dans sa chambre, il s'est aperçu que sur le lit, il y avait le même matelas que quand il était enfant. Il s'est aperçu que sur le matelas, il y avait la même couverture et le même drap. Alors, il s'est mis dans le drap, il s'est recroquevillé, il a essayé de dormir, mais ça n'a pas marché. Impossible pour lui de fermer les yeux. C'est comme si son enfance ne lui avait pas pardonné d'être parti autrefois sans même lui dire au revoir. Alors, il a pris le drap et il est allé dans la cuisine. Et quand il est allé dans la cuisine, il a eu la moitié parce qu'il s'est aperçu que dans la cuisine, il y avait une table. Et autrefois, quand il était gamin, cette table, il avait l'impression qu'elle faisait trois mètres. Mais maintenant qu'il était devenu plus vieux, elle ne faisait qu'un mètre. Alors, il s'est mis dans son drap comme avant. Il s'est mis sous la table et là, il a commencé à dormir. Il a commencé à partir là-bas dans le monde des rêves. Vous savez, là où tout est moins difficile que dans la réalité. Il a commencé à dormir, à se reposer. Et quand il a dormi dans son rêve, il y a une voix qui est venue lui parler. Et la voix, elle lui dit, Yanis, surtout ne te réveille pas. Ne te réveille pas car il y a tellement de choses que j'ai à te raconter que si tu ne te réveillais, si tu te réveillais, tu ne croirais pas en ce que je t'ai dit. Allez, s'il te plaît, ne te réveille pas. Écoute-moi, tu ne te rappelles de moi. Tu ne te rappelles pas de moi. Mais enfin, c'est moi, la fenêtre. Richard, c'était la fenêtre de la cuisine. Quand elle a vu ce vieil homme revenir triste et cassé, alors qu'elle avait vu autrefois partir jeûner, heureux, elle a décidé de rompre le serment de silence qu'elles ont fait les fenêtres quand elles ont compris que nous, les hommes et les femmes, on n'écoute plus. Et pendant toute la nuit, pendant qu'il dormait, elle lui a parlé de tout ce qu'il avait raté depuis son départ. Elle lui a parlé des changements de drapeau, elle lui a parlé des tristesses, elle lui a parlé des joies, elle lui a parlé de toutes ces choses bavardes qu'elle était. Elle a parlé toute la nuit et au petit matin, quand elle a senti qu'un jour nouveau était en train de la caresser, quand elle a compris que Yanis allait s'en aller pour partir, se réveiller puis partir, pardonnez-moi, elle a décidé de lui dire une dernière chose. Elle lui a dit, tu sais Yanis, si tu le souhaites, oublie tout ce que je t'ai raconté cette nuit parce que ces choses-là, tu les trouveras toujours dans les livres mais puisque tu t'en avras aujourd'hui, puisque tu veux partir de cet endroit, rappelle-toi une seule chose, une seule. Tu sais Yanis, depuis que tu es parti lorsque tu étais enfant, ta mère, tous les jours, sans jamais s'arrêter, ta mère, tous les matins, elle préparait un plat de couscous et quand le couscous était prêt, elle le posait sur moi et tel un baiser qu'elle semblait t'envoyer, elle disait, toi le vent, toi la mer, vous qui avez fait partir mon fils et mon mari si loin d'ici, prenez l'odeur de ce couscous, amenez-la jusqu'aux narines de mon fils, faites qu'elle puisse toucher son âme et me le ramène au plus vite. Quelques instants plus tard, il s'est réveillé Yanis et quelques heures après, ils sont arrivés les acheteurs et avec eux l'argent. Il leur a fait bon accueil quand ils ont commencé à le faire des deux côtés de la rue Méditerranée. Et quand l'enchère a démarré, il s'est levé, il s'est mis au milieu d'eux et il leur a dit, mes amis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais vous êtes venus ici pour rien. Car sachez-le, aujourd'hui, cette maison ne sera pas vendue et demain, elle ne sera pas non plus moins vivante, jamais elle ne sera vendue. Car j'ai appris cette nuit dans un rêve. qu'il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de prix et ces choses-là, par nature, ne peuvent pas être vendues. Merci, mes amis. Voilà, c'était un peu de l'odeur du couscous en allée et en retour. Absolument. Alors, tu sais, je vais te raconter une petite histoire, mais très courte. Un jour, ma mère m'a dit que pendant des années et des années, quand elle était à Barcelone, quand elle ouvrait les volets, elle voyait un palmier. et tous les matins et quand je suis allé à Oran, beaucoup d'années après, évidemment, dans ma rue, dans celle où j'habitais enfant à Rue Lamartine, j'ai regardé le front de mer et j'ai tout compris. Il y avait un palmier qui était là. Comme quoi, on se raccroche comme ça et du coup, j'ai fait plein de photos de palmiers. Chaque fois que je vais à Oran, je fais des photos de palmiers qui ne sont pas intéressantes comme photos. Mais ça fait rien. Ce sont mes palmiers. Il y a, me semble-t-il, 99 palmiers sur le front de mer à Oran, sur la corniche. Et moi, j'étais à Bogota en Colombie pour raconter des histoires. Et je racontais en espagnol, humblement. Et un jour, j'avais adapté l'odeur du couscous, je l'avais mis pour parler du voyage et de l'immigration de Bogota jusqu'à Miami. J'avais changé Oran par Bogota et la France, la symbolique de la France par Miami. Et la personne qui organisait le festival me dit écoute, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu racontes, c'était dans un centre commercial dans le quartier de Soacha. Il me dit j'aimerais bien que tu racontes l'histoire de l'odeur du couscous mais dans sa version originale. Donc, amène-nous en Algérie avec toi. Et donc, je m'exécute et j'avais une heure de spectacle et je démarre avec l'odeur du couscous. Et une demi-heure après, il y a quelqu'un qui vient et qui me regarde, qui était donc derrière la foule assise, il me regarde et avec un regard un petit peu bizarre. Je me dis soit il m'aime beaucoup, soit il m'aime pas du tout, mais il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon tour de compte, à la fin du spectacle, il vient me voir et puis en français, il me dit tu es français ? Je dis oui. Il me dit tu es algérien ? Je dis oui. Il me dit alors je ne suis pas fou ? Je dis pourquoi, Roya ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Il me dit je faisais mes courses et en sortant j'ai entendu couscous. En Colombie, il n'y a pas de couscous. Alors, je suis allé chez moi poser mes sacs, je suis revenu pour savoir si j'avais mal entendu. Et je lui raconte que j'étais là pour raconter des histoires et je lui dis tu es d'où toi ? Et il me dit je suis tombé amoureux d'une fille à Madrid et elle m'a ramené ici. Elle est colombienne et moi je suis algérien et j'habite à Oran. Et je lui dis tu habites où à Oran ? Il m'a dit j'habite sur la corniche à Oran. On s'est assis je lui ai raconté l'histoire dans le creux de l'oreille pas très loin du cœur et après on s'est pris dans nos bras pendant dix minutes et puis il a repris sa route et moi j'ai repris la mienne. Donc c'était son palmier à lui. Voilà on a comme ça toutes les histoires qui nous appartiennent et qui nous font vivre absolument. Absolument. J'ai été très très heureux de la partager avec vous. Oui. Est-ce qu'il y avait des réactions peut-être ou des personnes qui voulaient s'exprimer est-ce qu'elles ont accès Rachid ? Oui, oui tous les micros sont ouverts tout le monde peut réagir. Bon, moi l'odeur du couscous de toute façon je l'ai en ce moment je ne sais pas pourquoi mais je l'ai dans mes narines spécialement. Eh oui Sofiane Sofiane ça fait quelques mois qu'il n'a pas pu revenir voir ses enfants et sa femme à Oran quoi et c'est une de ces personnes qui des deux côtés de la Méditerranée est bloquée par la pandémie. Quelques années mon ami quelques années maintenant et ça dure, ça dure et voilà et c'est et on se maintient comme ça en vie entre nous quoi voilà notre couscous c'est notre force de vivre ensemble tout à fait l'exil l'exil c'est aussi apprendre à être avec les autres sans les autres oui c'est un prix un prix très dur à payer mais à l'intérieur de soi ça offre une très grande richesse de porter l'autre porter l'autre dans son cœur parfait ce matin j'ai écouté une chanson à la radio de Mélina Mercouri quand elle était en exil en exil une chanson qu'elle chante en français en exil politique de la Grèce et c'était impressionnant comme chant enfin je veux dire voilà je voulais faire écouter un de ces quatre mais ça m'a je suis en voiture parce que j'allais à mon groupe à mon groupe de parole pour les aidants pour ceux qui voilà aident des personnes chez elles et j'écoutais cette chanson et évidemment j'ai pensé à tout l'exil pas seulement à moi évidemment j'ai pensé à tous les exilés et puis à tous ceux qui sont mais il y en a il y en a plus maintenant d'exilés que de personnes c'est vrai c'est vrai que de personnes sédentaires on va les appeler comme ça quoi et pourtant voilà ce sont les exilés qui portent en fait cette espoir du monde de fraternité enfin c'est comme ça qu'au moins je le vis de plus en plus et je voilà c'est pour ça que je me bats aussi voilà c'est les raisons pour lesquelles je me bats il y a une autre forme d'exil c'est l'exil en soi on laisse sur un côté du chemin en tout cas on pense laisser sur un bord du chemin un endroit de notre vie notre enfance et puis on le retrouve à un autre endroit on est en exil dans la traversée de l'existence aussi c'est l'exil en soi